Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons plonger dans la comparaison entre Amazon et Temu, deux plateformes qui ont révolutionné le e-commerce. Avec l'essor de Temu et ses prix incroyablement bas, beaucoup se demandent si c'est toujours une bonne opportunité de se lancer en tant que vendeur sur Amazon. Et dans cette vidéo je vais vous donner mon analyse complète et vous dire s'il est toujours possible de concurrencer Temu en tant que vendeur Amazon. Commençons par Temu. Pour ceux qui ne le savent pas, Temu est une marketplace qui est liée à Pinduoduo, un géant du e-commerce chinois. Son modèle repose sur des prix extrêmement bas permettant aux consommateurs d'acheter du gadget aux vêtements à des prix dérisoires. Cependant cette approche entraîne également des questions sur la fiabilité et la durabilité des produits. En effet, 30% des clients sur Temu déclarent un problème de qualité, que ce soit un produit défectueux ou alors un produit qui ne correspond pas à la description. Do not get their jeans, do not get their basic bodysuits because this is horrendous. I want this off of my skin right now and I want to jump in the shower because it is pissing me off. They are so rigid, they do not stretch at all. They have this gap in the back. These are the most uncomfortable jeans I've ever tried on. This bodysuit. No stretch whatsoever. Super, super thin. And this is what I thought I was gonna get. Les consommateurs apportent également des retours élevés, avec des produits qui se cassent facilement ou qui ne fonctionnent pas comme prévu. Ces retours soulignent des variabilités inquiétantes des matériaux utilisés, entraînant souvent des déceptions pour le client. Stop buying from Xi'an and Temu. A Korean investigation found children's products contain high levels of carcinogenic and toxic chemicals. One pair of shoes contained more than 400 times the permitted levels of chemicals that have been linked to heart diseases and some cancers. In the latest round, the Korean authorities selected eight products sold by Xi'an, including children's shoes, leather bags, and a belt, and it found that several contained high levels of phthalates, which is a chemical used to soften plastics. Three other bags had more than 150 times the standard allowed. You'll notice that many of the products can be found across Temu, AliExpress, Wish, and Xi'an, because they're mass-produced in southern China without safety regulations. And this includes anything plastic, synthetic, and perhaps even metal. De plus, il existe des préoccupations sur la confidentialité des informations des clients sur Temu. La politique de confidentialité de la plateforme est souvent jugée de flou. Ce qui soulève des doutes sur la façon dont les informations des clients sont utilisées. et protégées. Des rapports suggèrent aussi que Temu partagerait les informations des clients avec des plateformes tierces, ce qui compromet la sécurité des informations personnelles du client. This is why I don't personally recommend that website Temu that you're seeing everywhere, even if you're on a very tight budget. The number one reason that I would never recommend them, even if they got a lot of their other crap together and they started selling higher quality products and they weren't using slave labor, and even if they were able to ethically get all of that taken care of, I asked my subscribers, and I would like to be precise that I'm not accusing Temu of anything. I am telling you guys what my subscribers DM'd me, telling me that their credit card info had mysteriously been spread online after they used that website, and that they had fraudulent charges. People who said their email address definitely had been sold because suddenly they were getting inundated with tons of spam emails, and that they were not able to unsubscribe from the Temu emails that they kept getting every single day, no matter how many times they clicked on unsubscribe. I had at least three different people, which again, proportionate to the number of subscribers I have, a little, that's quite a few, that wrote to me and were like, yeah, I've been getting phone calls, phone calls from China, spam calls from China, every single day since I put my information into that website. Il est essentiel de comprendre que Temu peut offrir des prix bas, mais cela ne veut pas dire qu'il excelle dans la qualité des produits. Les clients sont souvent déçus par des produits qui ne durent pas, créant ainsi une opportunité pour vous, futurs vendeurs Amazon. Passons maintenant à Amazon, le leader du e-commerce. Amazon a commencé comme une librairie en ligne, mais aujourd'hui, c'est une plateforme qui offre une diversité incroyable de produits. En investissant sur des produits de qualité supérieure et en développant votre marque de confiance, vous pouvez attirer une clientèle qui valorise la durabilité et le service client. En mettant l'accent sur des matériaux de qualité et des designs soignés, vous pouvez répondre à un besoin croissant de consommateurs qui cherchent à éviter les produits bon marché de Temu. Cela vous permet de pouvoir vous différencier, mais aussi de bâtir une bonne réputation sur Amazon. Avec des millions de produits disponibles, Amazon est le premier choix pour beaucoup de consommateurs à travers le monde. L'une des grandes forces d'Amazon réside dans sa logistique. Grâce à son service FBA Fulfillment by Amazon, vous pouvez bénéficier d'une gestion des stocks, d'un envoi rapide de colis et d'un service client impeccable. En 2022, Amazon comptait plus de 200 millions d'abonnés en prime, montrant à quel point les clients leur font confiance. En tant que vendeur, vous pouvez tirer parti de cette infrastructure et de cette réputation impeccable pour promouvoir vos produits de manière efficace. Regardons maintenant les modèles économiques de ces deux plateformes. Temu fonctionne sur des marges très très basses, en vendant directement depuis les usines chinoises. Mais les produits peuvent être souvent de qualité inégale. En revanche, Amazon adopte une approche mixte. Ils proposent des produits de grande consommation à des prix compétitifs, mais aussi des produits de haute qualité provenant de marques reconnues. Sur Amazon, les clients peuvent compter sur un retour ou un remboursement facile si le produit ne convient pas. Cela renforce leur confiance dans la plateforme et les vendeurs qui proposent des produits de qualité. Sur Temu, bien que l'attrait des prix bas soient très forts, les politiques de retour sont moins flexibles et les remboursements peuvent être très longs. Cela peut dissuader beaucoup de consommateurs, ce qui ouvre plus de possibilités pour vous en tant que vendeur Amazon. Pour vous, futurs vendeurs Amazon, la situation est très encourageante. Sur Amazon, vous avez une audience qui est mondiale. La concurrence sur Amazon est intense, c'est vrai, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible de réussir. Moi-même, je vends mes produits sur Amazon avec succès à ce jour et j'ai aidé plus de 300 particuliers comme vous-même à faire de même pour générer un revenu supplémentaire. Cela montre bien qu'avec une bonne approche et une bonne analyse, il est tout à fait possible de réussir sur Amazon. Maintenant, pour concurrencer Temu, il est essentiel de créer une marque de confiance et de se concentrer essentiellement sur des produits de qualité supérieure. Alors que Temu attire une clientèle à la recherche de prix bas, il existe une large part de consommateurs prêts à investir dans des produits qui vont être durables et fiables comme moi-même par exemple. En offrant une qualité irréprochable et un service client exceptionnel, vous pouvez établir une base de clients fidèles qui préfèrent investir dans des produits de qualité plutôt que de rechercher des prix bas. Personnellement, en tant que cliente moi-même d'Amazon, j'adore le fait de pouvoir être remboursée à la minute près en ayant le montant de mon achat sur une carte cadeau d'Amazon. J'apprécie également le fait que cela ne prenne que 24 heures pour recevoir le produit chez moi. Contrairement à Temu, où les livraisons peuvent prendre en moyenne entre 7 et 15 jours. Pour Amazon, cette rapidité de livraison est un avantage énorme, surtout pour les clients qui cherchent à recevoir leurs produits de façon rapide et en toute confiance. Et en tant que cliente, en général, je peux faire confiance aux commentaires d'Amazon pour faire le bon choix de mon produit. Alors au final, est-ce la fin d'Amazon avec l'arrivée de Temu ? Temu peut être une alternative séduisante pour certains consommateurs, mais Amazon reste le leader en termes de services clients, de livraison rapide et de confiance. Il est tout à fait possible de construire une entreprise florissante sur Amazon en se concentrant sur des produits de qualité et en développant une marque solide. Ne laissez pas la concurrence vous décourager. Au contraire, utilisez-la pour offrir le meilleur à votre client. Si vous êtes prêt maintenant à vous lancer, sachez que je suis là pour vous accompagner. Cliquez sur le lien sur ma formation de 30 minutes gratuite en description où je vais vous aider à comprendre les différentes étapes à suivre pour réussir sur Amazon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo !